bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum aujourd'hui j'ai ressorti mon yop on joue contre cra et ni yop et alors apparemment ils connaissent mes vidéos donc bonjour à vous si vous visionnez ça va ça va plutôt bien alors cra et ni yop sur cette map ça peut être un petit peu compliqué voilà le cra va pouvoir s'amuser un petit peu ce qui sera embêtant c'est qu'il me c'est qu'il m'enlève la portée ou qu'il me met en pesanteur autour de la coop on va voir on va voir s'ils pensent à le faire au niveau des cotes on a le yop qui est à 4846 et ni 4200 et xl 4200 aussi en gros le yop est toujours en mode terre dégâts à distance donc on va essayer de ramener quelqu'un et de et de taper autour d'eux on va voir ce qu'on peut faire il ya d'oublier odeur plus tôt en face donc c'est vraiment une bonne team et rien à dire là dessus est ce que je peux je vais être un petit peu embêté moins niveau de niveau de la portée avec le xl or bon je met le flou ici up double fuite ça ça va être incontournable partir là dessus un double fuite de faire une synchro ici et un vol du temps et me décaler comme ça voilà sinon je vais être je vais être trop gêné au niveau de 1 pour venir me mettre sur les cases de télé frag avec les autres perso et de toute façon peu importe où je me place le crabe pourra venir chercher une ligne de vue sur moi a priori ira toute façon il peut mettre en pesanteur et d'autant plus que le nouveau sort la fin la variante qui met en pesanteur c'est de flash écrasante il me semble c'est en zone donc et c'est assez compliqué à l'éviter bon je suis un peu inquiet de la manière dont je vais casser la distance mais d'un autre côté tant que la distance n'est pas cassée je suis pas vraiment en danger non plus parce qu'à priori le yop ne pourra pas me faire grand chose il ya un peu que le cra qui va pouvoir taper quoi alors a priori lani il est en turquoise ok alors je vais me mettre le petit boost accumulation puissance et maîtrise d'armes et je vais me venir me mettre ici avec le yop hop voilà bon je je comment dire je protège un tout petit peu le gaz le niveau des lignes de vue mais encore une fois le cra peut mettre du retrait po et de l'apesanteur même sans avoir directement la ligne de vue sur moi donc ça devrait pas vraiment le gêner alors le yop qui a l'air d'être de poux étant donné qu'il prend la vertu c'est marrant que tous les yop de poux prennent vertu parce que bah même si on est de poux la puissance reste très intéressante il aurait par exemple pu la mettre sur le cras donc ça me surprend un petit peu de voir que tous les yop de poux prennent systématiquement vertu moi je trouve que c'est pas forcément le meilleur choix mais bon sachant que les boucliers ça protège pas de l'érosion donc sur le pvp bon s'il ya du soin c'est pas forcément pas forcément vital hop il est comme ça faire un petit mot de régène sur le xl pourra servir et après j'ai rien à faire de plus ça alors est ce qu'il nous met en pesanteur c'est là toute la question si j'ai pas de pesanteur je ramène le cras si je peux sinon ce sera lyop je pense alors déjà je suis surpris qu'il a ici je pensais qu'il prendrait plutôt la la visibilité en diagonale je suis pas sûr qu'ils puissent mettre en pesanteur comme ça ah ouais retrait po mais la portée je m'en fous à la téléportation n'est pas à portée modifiable bon moi je pense que je vais ramener le cras est ce qu'il me est ce qui est ce qui place la pesanteur là pas de pesanteur balise de rappel eh bien je suis je suis plutôt surpris du coup mon zèle a je pensais pas qu'il serait ici n'est pas bien grave c'est juste le diable qui me gêne un petit peu hop alors moi je vais aller chercher une kawatt ici hop allez vite on ne s'endort pas et je vais ramener le petit cra comme ceci up voilà donc petit fail avec le placement du job j'ai pas faudra que je regarde sur le record où est ce que je me suis loupé bon c'est pas c'est pas dramatique mais j'aurais pu mettre un petit peu de retrait sur le crat à la place sa balise de rappel d'après ce que j'ai si j'ai bien en tête les effets du sort ça doit ramener le crat en fait à son tour la balise je pense va le va le tp mais d'ici là il aura déjà pris pas mal de dégâts donc ça me gêne ça me gêne pas tant que ça et de toute façon là c'est ces deux autres persos sont obligés de se rapprocher donc la distance est cassée et à partir de là ça va quoi bon bah synchro il peut la péter concrètement je m'en fous un petit peu elle était enfin je la mets un petit peu en dissuasion et pour l'occuper mais la synchro vous avez vu sur peut-être sur mes autres colis je ne joue pas énormément avec un concrètement bon alors c'est parti érosion sur le crat double pression je voudrais bien avoir un peu d'écrité bon c'est pas grave je vais même le mettre trois pressions en fait un ouais à moins que je tape plus avec une inti non pression mieux en plus si je crie tu gagnerais du rox voilà fin de l'héros ce qu'après avec la presse si je me garde tout pile ce qu'il faut pour lui mettre deux accus et mon tour il est optimal au niveau du rox comme ça décidément et l'écrit j'en ai quand même pas sorti beaucoup bon il a un mode 60 réécrit donc à la limite c'est pas si grave que ça mais bon hop donc là le cra qui a déjà été sacrément amoché directement est ce que le yop va venir chercher la proximité alors le déforlement qui lui fait gagner pas mal de pas mal de cases c'est pas mal il va peut-être y aller sur mon hennie je pense ouais ça part sur les nids il n'a pas de tacle donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi ça va pas m'empêcher de placer du rox c'est parti sur le crat à nouveau hop et je vais juste me garder de pa pour le gzell or la map mec tu es un crat à une grande map bout d'un moment faut arrêter de se plaindre tout le temps la map elle est optimale c'est le elle est plutôt à son avantage combien c'est plutôt le c'est plutôt sa gestion du placement avec le crâle quand on a un perçu qui juste avant ex et l'orbe a déjà on met le gzell en pesanteur ou alors on se met à distance mais là je suis désolé avec toute la bonne volonté du monde la map non non argument refusé je vais lui dire mais bon j'ai pas envie de débattre pendant trois heures mais bon bah du coup le crat effectivement donc la balise de rappel c'est la première fois que je dois utiliser un colis c'est assez intéressant à ce niveau là est ce que je ramène son crat ça peut être ça peut être sympa de faire ça peut-être un jeu il manque une case pour aller le choper comme ça que je vais faire ça va être ça je vais mettre le yacht un peu à distance alors je suis un petit peu embêté au niveau du retrait po qui m'a mis est ce que je le termine je suis pas sûr d'avoir les dégâts suffisant nécessaire je fais ça ne passera pas je vais donc mettre du retrait sur les nids et me faire une fuite voilà pour essayer de minimiser un petit peu le soin qui va pouvoir lui mettre j'ai espéré pour le terminer mais je me suis un peu sur estime et mon zèle qui c'est vrai il faut le retrait et les sacs au niveau du rock ça en plus sur un ivoire c'est un peu ridicule là c'était mal joué j'aurais mieux fait de ramener le crat pour l'isoler un petit peu et que les lignes puisse pas le soigner ça c'était c'était un petit misplay bon enfin c'est pas dramatique mais ça me fait un petit peu perdre l'énorme avantage que j'avais pris avec le rock ce que je lui ai placé vous avez vu que j'ai pas j'ai pas pris le temps de débuff mon nanny sur l'érosion qu'il a pris parce que je là je pars dans une optique vraiment dégâts quoi bon bon voyez les en chaleuil double aq érosion est toujours là sur le crat d'accumulation qui a quand même bien fort malgré des rêves plus que correct alors est ce que là du coup mon nanny va peut-être prendre un peu de dégâts vous avez vu au niveau des réponses sur mes stuff je me suis arrangé pour alors je n'ai pas mis l'accent sur des énormes réponses avoir plus de 200 réponses je ne sais quoi mais j'ai fait en sorte d'en avoir au moins 20 sur chaque perso parce que sinon ça peut être ça peut être vraiment dangereux de se prendre un truc de pouf et je suis un petit peu surpris par ce qu'il m'a fait là je pensais qu'il était deux poux mais en fait je vois que non il a un mode très original ah si s'il est quand même de pouf et va décidément ça découpe son truc là waouh je me suis fait éclater donc ça c'est le c'est la variante d'épée du jugement qui fait ça si je ne dis pas de bêtises alors je peux aller chercher je peux aller chercher le corrompu mais je suis pas sûr de faire le kill on va voir ce que je lui mets 500 la vie le mieux c'est que j'aille là ou alors au sélectif à la flammie je mets combien 100 ok je vais essayer ça hop et ça passe waouh c'était j'ai un petit peu hésité j'ai hésité en fait à soit me bouffer dpa avec le mot d'envol et et taper ou alors essayer de partir vraiment full full dégâts mais du coup ne pas être sûr de le terminer bon ça c'est plutôt bien fini les nids est ce que j'ai un moyen de le tacler ça va être important que je le tacle là je vais donc je balancer un cadran up ok j'aurais peut-être dû le faire à la fin c'est pas grave up ok comme ça c'est correct la map était retourné au fm d'accord bah moi franchement enfin dites moi si c'est moi qui est une perception un peu biaisé mais j'ai à mon sens la map elle est vraiment là pour un craft on peut pas tellement rêver mieux j'étais en paix en panique au début de réussir à casser la distance c'est juste qu'autour du cra avant le gzellor il s'approche et il met pas en pesanteur mais c'est sinon l'argument de la map moi je le refuse sans mauvaise foi sans mauvaise foi alors hop on va essayer de protéger un peu les nids le yop doit sortir de prix si je pense je vais peut-être le mettre à distance ouais ce serait vraiment bête parce que là s'il arrive à me terminer d'une manière ou d'une autre pour moi c'est un peu fini quoi donc je veux faire ça et je vais je vais éroder les nids je pense que c'est le mieux hop voilà j'essaie vraiment là il faut juste pas que je plaigne sur ce tour qui puisse se soigner tranquillement et après en devait trois il ya plus de souci mais là s'il me termine mon nid le combat est plutôt à son avantage parce qu'il a du soin moi j'en ai pas et il a l'air d'avoir des sacrés dégâts avec son yop et en tout cas vraiment je suis content d'avoir vu d'avoir vu ce yop qui a un mode extrêmement sympa les originales et dévastateur un franchement dévastateur les dégâts que les dégâts qui m'a mis mais il m'a carré presque cassé mon nid en un tour quoi et quand même c'est quand même badass 1 ok 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 alors moi je suis parti là dessus est ce que je me débuffe quelque chose non c'est pas la peine là clairement il va falloir que je me soigne à fond il est comme ça hop un mot de régène et je vais venir prendre hémoraux de plus ce soin du mot marquant le mot marquant qu'ils soient énormément franchement le sort est plus que génial quoi les nids je vais faire je vais essayer d'isoler les nids tout simplement hop de mettre peut-être un peu de retrait sur le yop je peux faire ça ça et ça et normalement si je ne suis pas chier voilà les nids repart un petit peu plus loin et de cette manière je l'isole c'est pas souvent que j'utilise ce mot sur le xélor en même temps je ne maîtrise pas extrêmement bien mais dans ce genre de situation surtout sur un nid qui a peu de mobilité comme perso c'est ça mais sa manière on va faire désactiver les le tchat hop voilà est ce que je repartirai pas sur le yop du coup si parce que les nids je vais essayer de le maintenir isolé vais essayer de le maintenir isolé peu peut-être je vais faire ça je lui mets deux pressions yop là il faut vraiment que j'ai rod ça me laissera à 5 ph pour lui faire ensuite une anti et une accue voilà et de cette manière je le mets plus d'un côté je le tape plus fort à la vie je suis con j'ai pas chargé mon accueil je vais la charger maintenant je pense du coup hop elle n'était plus chargé voilà de cette manière il est il est entre les nids et le mur donc au niveau des deux poux il a moins facile à me à m'éclater quoi concrètement l'inti qui fait zéro dégâts du coup grâce à l'ivoire et il repart sur l'oxel d'accord il fait quand même extrêmement malin l'os je suis un petit peu curieux de voir les modes qu'il a enfin bon vous me direz les modes de poux c'est un peu tous les mêmes mais c'est franchement franchement remarquable à ce qui m'aimait là le stimuler le lapin ça pourrait me servir parce que là j'ai j'ai à peu près 2 pa qui me reste dans ce que je voudrais faire c'est à dire un coup de corrompu et double sélectif étant donné que mon ami n'est plus érodé et que là je peux pas aller débuff le héros sur l'oxel j'ai pas grand chose de plus à faire hop voilà le petit lapin stimulé c'est quand même sympa au niveau du soin ça offre une belle survie ensuite je vais faire ça va être ça hop chercher tout simplement le retrait en zone et en particulier sur le yop 1 est ce que je termine ici où est ce que je me barre avec l'oxel pour ça devrait aller je vais rester ici ça va tacler un peu et en plus ouais je reste dans la zone du cadran c'est pas trop mal l'oxel il n'a pas trop de soucis à se faire c'était pour les nids que j'étais inquiet et globalement ça a l'air d'aller à peu près continue à soigner bon si je prends pas de risque normalement ça devrait ça devrait bien se passer le yop est toujours éroder du coup moi c'est nickel je peux lui mettre de la puissance là du coup je vais précis à ce tour va faire pression est ce que la deuxième pression qu'il a prise à crise ok je sais plus si c'est la première ou la deuxième on va essayer de crise là dessus voilà l'histoire de maximiser un peu l'érosion les jolis dégâts la petite couche est là qui passait presque 1000 et les belles accumulations également 125 c'était pas top de mettre là je voulais me rapprocher du cadran mais du coup en fait je lui offre une belle zone de poux ça c'était un haut niveau du placement un petit peu foireux bon c'est pas bien grave en même temps ça l'oblige à rester en paquet près de mon cadran et ça c'est pas plus mal quelque part bon hop alors que j'allais en soins comme ça j'aimerais j'aimerais bien soigner le xel enfin restimuler le xel pardon mais je pense que là c'est plus intéressant de aller chercher le soin peut-être ouah non je veux faire comme ça hop un stimu et un mot de solidarité voilà au niveau du tour on n'est pas trop trop mal et celui fait un sacré soit un mot de solidarité 829 pour un pa à niveau du soin sur le sur l'année c'est remarquable j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup en plus un des des années qui jouent avec ça ça me surprend toujours un petit peu parce que je trouve que c'est ultra ultra puissant je vais faire comme ça merde le la frappe d'oxel aurait dû être placé sur le yop petite petite erreur à ce niveau hop également mettre le contre allez on va venir chercher le gros retrait ah merde c'était une horloge que je voulais faire j'ai fait un vol du temps bon petit petit misclic bon c'est pas ça change pas grand chose à ce stade c'est un peu un petit peu bête de se planter là dessus bon c'est pas grave c'est pas grave le yop là du coup sacrément héros il lui débuffe l'érosion et le yop rejoue juste après il va pouvoir la replacer ce qui peut être le cadran ça m'embêterait qu'il le pète pense que là il peut faire une famille je devrais terminer ce qui va choisir de le faire lorsqu'ils prêvent le yop peut-être les stimuli donc il est ce cadre en vie il vient se mettre ici ça ne me gêne pas je peux aller ah non ça me gêne un petit peu pardon là j'ai non ça me jette pas j'ai l'abyssal hop je peux aller ici c'est nickel là je ne ferai pas le kill malheureusement je mets une épée de diable je tape mon nanny range pas des masses quel est le plus intéressant moi aussi je peux mettre l'épée de diable on est il n'y a pas trop de souci à se faire là je vais essayer de terminer le yop tout simplement j'ai pas pris la peine de remettre de l'érosion en me disant que j'arriverai à faire un kill j'espère que c'est le cas ouais il a l'air de partir sur du plutôt sur des dégâts donc a priori oui tu quand même je suis quand même assez assez impressionné par l'euroque ce que je prends c'est remarquable ce qui me met vraiment très très beau mode sur le yop en face et bah mode bon c'est le mode de poux classique un clairement mais c'est je trouve que c'est dévastateur hop et enfin on s'en sort avec ce yop et du coup le combat devrait bien se finir pour moi mais ça a été un petit peu close quand même malgré le fait que j'ai pu que j'ai pu ramener le kraut au début et lui mettre des énormes dégâts je pense que sans ça sans ça le colis aurait été un moi voilà du coup j'ai un zèle 19 pa ça c'est plutôt sympa hop je vais lui venir mettre du retrait à fond sur les nids hop hop je vais également venir faire mon mif et remettre un cadran voilà de cette manière c'est correct le cadran il y aurait mieux valu que j'aimais derrière l'exel mais là j'étais un petit peu short au niveau du temps donc je les place et rapido ce qu'ils passent ça va il aurait pu me pousser et se barrer ça aurait été un petit peu short hop alors du coup on est parti sur un petit peu d'héros également sur les nids est ce que j'ai mes accumulations qui sont toujours booster non liste je prends la peine de les rebourser parce que après ça au niveau du rock c'est une fois que c'est une fois que c'est chargé c'est quand même assez sévère on restimule le yop et j'ai été un peu surpris qui au début il avait l'air sympa après il m'a fait des réflexions un petit peu désagréable mais sinon ça va je vais quand même dire un gg violent le yop 1 mais c'est vrai que j'ai c'est vrai que j'ai désactivé le chat bon du coup je ne sais pas ce qu'il me raconte c'est pas plus mal est-ce que ça vaut la peine que je pas le souler à mettre du retrait est ce que j'ai un truc qui tape c'est ça la question rayon obscur ça met combien 215 je suis vraiment au niveau du rox sur le xel c'est pas trop ça je crois en fait que ce qui tape le plus ça doit être le sablier c'est pour dire un sur un ivoire mon gzell il fait des caresses un clairement et là eh bien on va pouvoir terminer le combat là dessus quand même pas ne pas passer son dernier tour c'est dommage c'est dommage bon alors le yop qui a quand même bon j'ai quelques fmeurs à faire dessus mais sinon je suis assez assez hypé par ce petit mot dégâts distance que je trouve vraiment sympa et agréable à jouer mais je vais je vais également faire un mot de dégâts au cac parce que là du coup comme ça je ne peux pas utiliser le la couleur de yop ou la fureur ainsi je prends la variante c'est un peu dommage parce que c'est un sort c'est un sort qui est vraiment violent sur le yop et en plus de ça bien avec le avec la compo que j'ai où j'ai vraiment beaucoup de pa c'est très intéressant d'avoir une couleur de yop parce que si je me retrouve en 15 pa avec la coco chargée je peux bon coco précis et là ça peut vraiment vraiment placer un kill assez facilement d'autant plus qu'il ya le mart torture que j'aimerais bien jouer et qui je trouve dans la méta actuelle est extrêmement intéressant d'une part parce que c'est des deux neutres et comme je l'expliquais dans d'autres vidéos les res neutres sont un petit peu négligé en général en pvp donc il ya moyen de mettre des belles claques et d'autre part parce que c'est un énorme burst sur une ligne une ligne de dégâts et ça avec les ivoires c'est très intéressant d'avoir un cas qui tape sur juste une ligne de dégâts parce que du coup on se prend qu'une seule fois la reste fixe de l'ivoire donc marteau et reçure vraiment pas mal et je pense que je ferai un petit mode en là c'est quoi le bouclier que j'avais visé c'était ça devait être le cadre en dos je crois un cadre en dos qui est très intéressant donc voilà je vais voir si je fais un petit mode comme ça il vous aurez peut-être ça en vidéo bientôt nous on se quitte là dessus j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à partager laïque et vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt